Musique Parce qu'on lui demandait combien il y avait de dénivelé, il nous disait « Ah, là, il doit y avoir 800 mètres ! » Non, c'est un problème profond de mathématiques. En fait, on avait quand même notre montre avec nous et il y en avait 1.200 au final. C'est parce qu'ils ont des tout petits morales. Alors du coup, si je leur dis direct, il y a 1.200, eux, après, ils ne font plus rien, ils savent plus courir. Alors qu'en leur disant « il y a 800 mètres », ça les motive un peu plus. C'est surtout ça, comme ils sont un peu limites. Oui, oui, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir leur habitailler correctement. Il prépare ses chaussures, ses maillots, ses shorts, ses chaussettes. Il fait en sorte qu'ils puissent avoir ses soupes. On balancera 3, donc un parcours. Donc on va s'organiser, je pense. Entre le chaud, le froid, le sucré, le salu, les fringues. On va s'organiser. On va faire en sorte de ne pas se louper. On a fait un week-end chez moi, là, 2 jours en semaine. On a pu un petit peu échanger. Et puis on a fait une sortie de 6 heures ensemble. On s'est mis d'accord un petit peu sur notre stratégie entre guillemets de course. Ça reste quand même de rallier Briançon. Après, on s'entend bien et ça va bien se passer. On va bien rigoler. On va se faire mal un peu, mais ça va être sympa. On va passer un bon moment, je pense. J'ai rêvé de vous, encore et toujours. Ça commence à bien faire. On va en profiter, quoi. En 30 heures, on les aura plus, les 5 minutes. Quand tu touches tes cuisses, t'as pas mal aux cuisses. De tête, vous êtes bien. Yes ! Allez ! Salut ! On est parti, Tcham, on a fait quoi ? 5 minutes, tu sais pas ? 500 mètres, ouais. Et on est tombé devant une boîte de nuit, sorti de boîte de nuit. Et c'était assez chaud au niveau de l'ambiance. C'était du genre... Et François va vous imiter à ce qu'on a pu entendre. Tu la touches pas ! Ne la touche pas ! Donc ça chamaillait entre les messieurs et les dames. Et c'était un peu, c'est ressorti très souvent comme un raconte. Il faut bien s'occuper, quoi. Pendant 30 heures, il faut bien s'avoir quelque chose à dire, quoi. On s'attendait pas trop, on s'attendait à avoir un peu, un peu de nuage haut, mais pas trop de brouillard. Et on voulait pas y croire. En fait, il dit ça parce que son frère, on a tout basé sur le boutin de météo de son frère, qui était météorologue. Et météorologue... Il était beau, hein ? Et on l'a viré. Ouh ! Allez, t'ouvres la drogue ! C'est une coude, de mal ! Rires 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 Jusqu'au Conta, c'est le hangueil ! Jusqu'au Conta, c'est le hangueil ! C'est normal ! En gros, dès le début, on s'est rendu compte que c'était plutôt une aventure qu'on allait vivre à trois. Au niveau du temps, le but du jeu, c'était simplement d'essayer de trouver le chemin, d'essayer d'avancer et surtout d'essayer d'aller au bout en essayant de gérer les coups de moins bien des uns et des autres. Il y a un peu de temps de les cordes, je trouve, bien approprié avec il. Jusqu'au Conta, c'est le temps de les cordes, Ça ne manquait que la corde. Musique 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 Petit bobo sous les pieds C'est l'humidité Au plus vite on se rabri en son, au mieux ce sera plus vite on pourra boire notre binose Il n'y a que 16 heures On est encore en bon bout Il faut rentrer dans la nuit tranquillou sans trop se taper dedans puis après la nuit il faudra il faudra la gérer au mieux quoi, comme une nuit dehors Musique 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 Ta vidéo Musique 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 vu qu'on était bien et du coup tout le monde avait le sourire parce que le ravitaillement d'avant on était un peu dans le dur donc tout le monde s'inquiétait un peu sur le devenir de notre course et là on sentait tout le monde rassuré tout ça donc nous ça nous a aussi bien boosté le problème c'est qu'avec la frontale de nuit le faisceau est complètement on voit rien faut être hyper vigilant sur le bas visage et ça a été un peu plus doucement on regarde le winner is Thomas il accuse le coup là tu n'arrives pas bien à s'alimenter là petit à petit en courant j'espère qu'il va s'alimenter un peu et on verra au prochain ravitaillement c'est bon ça va il y a le brouillard là qui est très épais donc après bon ils mettent un peu de temps du coup à trouver leur chemin donc c'est pas évident en plus de la difficulté à la météo elle n'est pas avec eux allez allez j'ai réussi si tôt je veux des gens qui courent à 10 comme ça en 5 heures avec la bruine qu'a eu là les chaussures étaient mouillées donc elle est phénomène de un peu de macération qui fait que tu as les pieds qui qui cloquent rapidement et là Mitch il jongle chaque pas te rappelle que tu as marché sous la pluie chaque pas te rapproche de brillant sens c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il m'a dit ce que j'aime souvent ben c'est pas vrai c'était le seul jour dans l'année c'était vrai c'était une chance mais finalement tu es quand même content de voir le ciel ça fait vraiment du bien quoi parce que le soleil on ne l'avait pas vu quoi je peux voir à plus de 100 ans 5 mètres devant soi, c'est quand même sympa. Ici ça change un peu du bruit et de la pluie. Là on y voit déjà, ça ne glisse pas, il fait moins froid. C'est vrai que c'est pas moche, à beau être lié aux Alpes, c'est pas moche quand même. C'est parti. Voilà le GR5 il y a en haut. Par le bas tu fais du plat et après tu montes. C'était un beau team, un team composé de passionnés de montagne et des gens qui connaissent la montagne avant tout, des trailers avec un Thomas Vérissec ou quelqu'un qui travaillait en montagne, avec un François Den qui est un kiné mais qui a grandi à Chambéry, avec un Michel Lann qui travaille au PGHM. Allez, ça va ? Je peux faire ce final ? C'est une petite 15h qu'on attendait d'arrivée quand même aujourd'hui, il faut bien se fier ! Et puis on sait que ça peut se faire comme ça peut très bien en très peu de temps et sur une blessure, sur une entorse, sur quoi que ce soit, ça peut très bien se retourner dans l'autre sens. Moi je savais que j'avais plus rien ! Nerveusement, en fait nerveusement on est vraiment un peu à fleur de peau, donc on s'investit quand même dans l'événement et de le concrétiser c'est un soulagement. On l'a fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada